Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser Looper qui est le nouvel insert que l'on trouve dans Logeloop 5. Alors pour commencer cette petite démo je vais commencer rapidement par configurer ma carte son, c'est configuré, je vais ajouter des circuits auxiliaires parce que par défaut on n'a que un circuit auxiliaire ici et je vais en mettre plus parce que je mets de mes loopers dans le circuit auxiliaire, là j'ai mis 6, ici dans les entrées je vais configurer pour les micros de ma carte son sur les entrées 9 et 10 et je vais mettre left et right voilà ici je suis en stéréo et tout sort bien sur le canal 1 et 2 je vais simplement faire passer le métronome sur la sortie 8 de ma carte son ça me permet de faire un dosage différent dans mon casque par exemple éviter qu'ils partent dans la façade ou dans un enregistrement de sortie les inserts donc j'ai un insert par circuit auxiliaire donc ça me ça me suffit pour l'instant et je vais configurer pour le besoin de cette démo je vais enregistrer la sortie de log et loop donc pour ce faire je passe l'enregistreur de sortie en 32 bits c'est la configuration dans laquelle il consomme le moins de ressources puisqu'il n'y a aucune conversion c'est le le plus performant des modes d'enregistrement j'ai pas besoin d'enregistrer les pistes de 1 à 10 puisque je ne vais pas les utiliser dans la démo j'enregistre les pistes auxiliaires puis je peux enregistrer les sorties mixées stéréo ça peut servir des fois et puis j'enregistre également le métronome ce qui peut servir pour du si j'ai besoin de faire de l'édition sur des boucles qui ont été enregistrés au métronome donc ici je vais même probablement pas avoir besoin du looper principal donc c'est pas obligatoire de laisser ces deux fenêtres ouverte la fenêtre d'entrée que voici avec mes deux micros left et right je vérifie que le bandoneau est bien connecté c'est le cas puis je mets un looper qui est l'objet de ce tutoriel le looper finalement correspond au looper principal dans ses fonctions basiques il a il présente l'avantage d'être vraiment fait pour être synchrone ou asynchrone et dans les deux cas il est il est parfaitement synchrone ou parfaitement asynchrone ce qui n'est pas toujours le cas du looper principal qui est lui quasiment par définition toujours synchrone donc les fonctions sont record clear mute et autofade un appui long sur record va effacer la boucle enregistrée si j'appuie sur le point d'interrogation j'ouvre la doc à la page c'est une documentation contextuelle donc je l'ouvre à la page du looper ce qui m'intéresse ici c'est de savoir comment je vais commander en midi le looper alors ici vous avez les commandes macro pour le looper ici vous avez les contrôleurs pareil les faux slicer ou contrôle de macro et ce qui m'intéresse ce sont les midi commandes les midi notes pour commander le looper alors je vois que la midi note 1 va enfin disons que la commande 1 va piloter le record la commande 3 va piloter le mute la commande 4 va piloter l'autofade c'est ce que je veux avoir au pédalier donc je vais mettre donc 1 3 et 4 je vais les associer à mon pédalier midi donc je viens dans midi puis je viens dans contrôle des inserts puis je vais par note j'active les commandes par note j'active le premier et je me souviens que le looper est en canal FX 2 dans le premier insert la commande 1 il n'y a rien à changer et ici je vais appuyer sur ce bouton ci que je souhaite affecter au record ici même chose voilà une fois que j'ai j'ai configuré mon pédalier je relance l'enregistrement de sortie et puis je configure l'enregistrement de telle sorte que la main droite et la main gauche du bandeau néon vont dans le long et je le mets en stéréo afin que chaque main aille de chaque côté du looper je vais maintenant faire une boucle là vous voyez que j'ai double cliqué sur le mute et que ça arrête quasi immédiatement si je relâche le mute la boucle va repartir du début voilà si je veux changer cet effet je peux cliquer sur ce bouton ci et le mute se comporte comme un bouton pause voilà je peux aussi faire des sélections dans la boucle voilà voilà si je veux revenir à la boucle entière je clique là et je reviens à la boucle entière Si je souhaite changer le sens de lecture, je clique sur le petit R C'est comme dans le looper principal Et je peux changer aussi la vitesse de lecture par demi-ton Voilà pour ça, les fonctions de base du looper Maintenant, si je souhaite changer la vitesse de lecture à l'aide d'un clavier externe comme celui-ci, cela est possible Alors je vais retourner dans les préférences, j'arrête l'enregistreur Je retourne dans les préférences et là je vais indiquer que je veux piloter en utilisant un appareil externe J'oriente cet appareil sur le bon insert et je choisis le nom de l'appareil Maintenant, j'ouvre le petit tiroir ici Et j'appuie sur une note centrale de mon clavier Et je vois que la note correspond à 60 C'est ce que j'ai mis en référence C'est la note référente Puis la plus grave, j'ai mis 48 Et la plus haute, 72 Puisque la plus grave, c'est 48 Et la plus haute, c'est 72 Je redémarre l'enregistrement Et je vais maintenant jouer, par exemple, un bourdon Et je lui changerai sa vitesse d'exécution Alors je vais prendre... Evidemment, la note a une importance Si je prends un Do, ma note de référence étant un Do, ce sera plus logique Donc je vais faire un Do C'est un moyen très simple pour pouvoir jouer vos boucles Alors notez bien que si la boucle est un petit peu rythmique Vous changez aussi la vitesse d'exécution Voilà Si je le souhaite, je peux ajouter un second looper Alors je fais un peu de place Et je vais mettre un second looper Vous notez que ces deux loopers sont totalement indépendants Ils sont dans deux OX indépendants Mais si je veux, je peux les nourrir A l'aide des mêmes micros Donc là, actuellement, le bandoneon Rentre de la manière identique dans les deux loopers Je peux mettre les deux loopers en enregistrement Pardon Je peux mettre les deux loopers en enregistrement Puis l'autre Là, j'ai fait deux boucles qui ont commencé de manière asynchrone Et qui se sont finies de manière asynchrone Mais qui ont été nourries par les mêmes micros C'est une manière de faire Vous avez noté que j'ai configuré mon pédalier Pour piloter le looper qui est en FXE2 Ce looper, je peux le mettre dans le groupe 1 par exemple Et ce looper-ci, le second Je peux aussi le mettre dans le groupe 1 Et dans ce cas, quand j'appuierai sur le bouton règle du pédalier Je mettrai les deux loopers en enregistrement Si je veux arrêter l'enregistrement avec ce bouton record, je peux Si je veux démarrer avec celui-ci, je peux Et cliquer sur le mute ici, je peux Cela signifie que chaque looper peut prendre les commandes du groupe Cela veut dire que je peux avoir un pédalier affecté à ce looper-ci Puis un autre pédalier affecté à ce looper-là Et les deux pédaliers auront la même force, auront la même priorité Par rapport aux commandes du looper Cela est intéressant si vous êtes en orchestre 4 chanteurs, 4 musiciens Ou si vous êtes un batteur et que vous voulez enregistrer plusieurs micros Dans plusieurs canaux de looper D'une même traite et pouvoir ensuite les remixer C'est cette méthode qu'il faut utiliser Ici, par exemple, je peux dire que la main gauche va dans un looper Et la main droite va dans l'autre looper Je peux remettre le son au centre Donc c'est alt-clic pour remettre le son au centre Et vous voyez que si je fais Vous voyez que vous avez la main gauche dans un looper Et la main droite dans l'autre Et qu'elles sont parfaitement synchrones Ensuite, au mixage, vous pourrez les remixer Donc c'est une autre manière de procéder Mais il y a un autre avantage A pouvoir utiliser deux loopers synchrone C'est que vous pourriez changer la vitesse d'un looper D'ailleurs, vous pouvez le faire avec l'appareil qui est connecté ici Je refais la petite boucle un peu libre de tout à l'heure Alors vous notez Au passage, les changements de vitesse ne sont pas liés au groupe Simplement, les fonctions réelles du looper C'est-à-dire record, clear, mute, autofade Je me rends compte que je n'ai pas beaucoup parlé de l'autofade Et je vais donc faire un bourdon Et je vais vous montrer comment fonctionne l'autofade Ceci dit, c'est assez proche de ce qui se passe avec le looper normal Vous voyez que la boucle s'arrête avec un fade out Et si je la démarre avec un fade in Je peux faire des fades automatiquement sur ma boucle Maintenant, si je le souhaite, je peux rajouter deux nouveaux loopers Toujours commande plus pour augmenter la dimension du looper Et ici, je peux dire que les deux nouveaux loopers Sont également sur le groupe 1 Lorsque je vais faire un rec Je vais bien enregistrer Alors à la condition express Je vais bien orienter tout le son de mes deux micros vers ces quatre loopers Mais je pourrais avoir quatre musiciens et quatre micros dirigés vers les quatre loopers Vous voyez ici que nous avons les quatre loopers Parfaitement synchrone Si maintenant je change la vitesse d'exécution des loopers Donc je mets moins 12, moins 24 et 12 Et un looper à vitesse normale Je refais la même chose Voilà, c'est une petite démonstration de polyrydmi faite à la volée C'est à dire en un seul enregistrement On enregistre quatre boucles Si je peux faire la même chose Je peux faire la même chose avec un bourdon C'est très pratique pour les musiques à bourdon Notez au passage que si je vous fais de new Et que vous l'appelez quatre loopers Async par exemple Et que vous mettez que ces groupes 1 Voilà Vous pouvez mémoriser cet état Si je remets Les loopers à des vitesses standards Et que je sauve ça Et que je sauve ça à new code looper Que j'appelle quatre groupes Par exemple Vous noterez que je peux à la volée Passer d'un réglage A l'autre Ce qui fait que pendant un concert En changeant de morceau En changeant de mémoire de scène Je peux d'un coup Faire que tous mes loopers Fonctionnent en même temps Ou au contraire Fonctionnent séparément Qu'ils ont telle vitesse d'exécution Etc Donc là maintenant J'ai mis les quatre loopers Sur quatre groupes séparés Et je peux si je veux Ouvrir la console des groupes Voilà Alors cette console de groupe Présente l'intérêt De faire que Zéro C'est à dire la position par défaut Fait que Les main Les main commandes C'est à dire les commandes ici Principales Vont piloter Le looper principal Voilà Donc là c'est le cas C'est indéniable Si je passe Au groupe 1 Ça s'affiche ici en rouge Parce que c'est assez intéressant De bien le savoir Quand je fais REC sur le looper principal Finalement Je fais REC Dans le groupe 1 Si je passe en 2 Je fais REC Dans le groupe 2 Et ainsi de suite Notez au passage Que vous pouvez revenir en 1 Et relancer un REC Et vous pouvez revenir Dans le principal Et relancer un REC Et vous pouvez retourner en 1 Terminer le REC En 2 Terminer le REC Voilà Et ainsi de suite Pour tout effacer Vous appuyez sur la barre d'espace Et Y qui correspond au raccourci Pour faire une copie C'est à dire Que vous faites une copie D'un effacement Vous effacez tout Voilà Donc ça c'est notre interface Qui nous permet de De changer de groupe Sur le looper principal Ça c'est pour ceux Qui souhaitent n'avoir qu'un pédalier sur scène Et piloter Plusieurs groupes de loopers C'est un peu un exercice Et c'est pas forcément Le plus facile à faire Maintenant Je vous montre Comment utiliser looper Avec le métronome Donc ici Le métronome Vous notez que Si je fais une boucle Sur le looper principal Il calcule le BPM Dans la mesure Où je suis dans la position Metronome Autostart Slave Là pour le besoin De l'exercice Je vais passer Le métronome A 90 De manière manuelle Et ici Je vais me mettre Sur 4 bits 4 temps C'est à dire Que je vais forcer Les boucles A avoir une carrure De 4 temps Et je vais leur demander Que les actions principales C'est à dire La mise en enregistrement Le mute Et le to fade Commence Sur le premier temps Également D'ailleurs Vous noterez Que le changement De sens Et le changement De vitesse D'exécution Commenceront également Sur le premier temps Donc je fais entendre Le métronome Puis j'enregistre Quelque chose Alors je le fais En 1 Pendant ce temps Puisque j'ai Si je veux Faire une boucle synchrone Sur le deuxième looper C'est très simple Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vous avez vu Pendant cette petite improvisation Que Que Les loopers Restent synchrones Y compris Quand je change Le sens De lecture Et y compris Quand Quand Je change La vitesse D'exécution Puisque L'action De changement De vitesse Ou de sens De lecture Commence Sur le premier temps Du métron Du métronome Quel que soit Du métronome Quel que soit le nombre De mesures Donc On est toujours calé Si on a utilisé Un changement de vitesse Qui est relatif Si c'est un changement De vitesse Qui n'est pas relatif Par exemple Moins un demi-ton Ça va être plus complexe De recaler la boucle Aussi Vous avez vu Que les loopers Avait une carrure différente Mais qu'ils étaient tous calés Finalement Je n'ai pas montré Pour l'instant La possibilité De Défaire Certaines boucles Mais bien entendu Là vous voyez Que je peux démarrer Celle que je veux Dans l'ordre que je veux Et vous voyez Que puisque Ici j'ai demandé A ce qu'on démarre Sur le premier temps Ça démarra Toujours sur le premier temps Et en quelque sorte Ce sera toujours Calé Exactement Comme je le souhaite Voilà Là vous connaissez L'essentiel Des fonctionnalités De loopers Vous pouvez en mettre Autant que Que vous le souhaitez Dans les inserts Alors il faut Multiplier le nombre D'inserts Multiplier le nombre D'auxiliaires Vous pouvez en mettre Sur les tranches D'entrée A condition d'actionner Le monitoring Vous pouvez en mettre Sur les effets Et bien sûr Vous pouvez en mettre Sur les pistes Alors vous pouvez Vous en servir Pour enregistrer Des sorties de boucles Ou vous pouvez Vous en servir Pour enregistrer Des choses Qui viennent Des entrées Après Il y a des histoires De routing A connaître Et maîtriser Il y a quelque chose Que je ne vous ai pas montré Mais que Qui peut être intéressant A connaître C'est que si je reviens En mode free Pour gagner Un peu de temps Je peux arrêter Le métronome Et le fermer Je vais faire Une première boucle Et cette boucle Je vais l'enregistrer Dans les autres loopers Je vais faire Une boucle très simple Et la boucle très bien Je vais vous faire Si je ne vous ai pas montré Et la boucle très bien Et la boucle très bien Et la boucle très bien Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?